D'ici novembre de cette année, l'aménagement de cette route longue de 6,2 km reliant la Vigie et la Brasserie serait achevé. Cette première phase du projet de construction de la Link Road, la Vigie, la Brasserie, Bossonge, Flick-en-Flac a nécessité un investissement de 750 millions de roupies. Les autorités ont pu constater l'avancement du projet. La Vigie et la Brasserie, c'est un projet qui a commencé en 2021, février 2021, donc à ce jour, nous avons 85 % en termes de progrès. Nous avons déjà commencé la ligne d'asphalte, c'est-à-dire que nous avons commencé. Le projet commence à la Vigie, le motoré M1, il termine le rond-point à la Marie. La deuxième phase du projet qui reliera la Brasserie à Bossonge sur une route de 9,5 km devrait-elle être terminée d'ici octobre 2024? Plus tôt ce matin, une visite à des lieux a aussi été effectuée à Verdun, où les travaux de construction d'un échangeur appelé Grade Separated Junction sont en cours. Le projet au coût de 451 millions de roupies est achevé à 40 %. Cet échangeur, qui sera prêt d'ici avril 2024, vise à améliorer la fluidité de la circulation routière. Il n'est pas très loupe là? Non, non, il passe là-haut, il passe plus là-haut et là-haut, il y a un système traversé. C'est-à-dire, il y a rien. Le premier site, au final, c'est le fly-over de Verdun. Là, nous devons dire que les travaux peuvent aller bien vite, fonctionnent très très bien et nous satisfaits avec la progression des travaux. et nous pourrons un target pour, very early next year, pour nous capables de faire un fly-over de la fonctionnelle. Maurice Saint-Sentier et le premier ministre payent de nous tout coup de main Kibizan, tout soutien Kibizan. Ils suivent Savane Prozéla à travers nous et ils veillent au bon déroulement des travaux pour le bien-être de la population mauricienne. Les trois projets d'infrastructures routières incluent aussi l'aménagement de pistes cyclables.